Trouver les meilleurs tarifs d'assurance automobile est crucial pour quiconque possède un véhicule. L'assurance automobile vous protège des pertes financières en cas d'accident, de vol, de vandalisme ou de catastrophes naturelles. Elle couvre également votre responsabilité légale si vous causez des dommages ou des blessures à autrui. Cependant, les tarifs d'assurance automobile peuvent varier considérablement en fonction de nombreux facteurs, tels que votre âge, vos antécédents de conduite, l'emplacement, le type de véhicule et les options de couverture. L'un des principaux avantages d'une couverture abordable est que vous pouvez économiser de l'argent sur vos primes mensuelles, qui sont les paiements que vous effectuez à votre compagnie d'assurance. Des primes moins élevées peuvent libérer une partie de votre budget pour d'autres dépenses ou économies. Un autre avantage est que vous pouvez éviter d'être sous-assuré, ce qui signifie que votre couverture n'est pas suffisante pour couvrir la totalité des coûts d'un sinistre. Être sous-assuré peut vous exposer à des risques financiers et à des pénalités, surtout si vous vivez dans un état qui exige un niveau minimum de couverture. Il existe plusieurs conseils pour trouver les meilleurs tarifs en assurance auto, tels que, comparez les devis de plusieurs fournisseurs. Ne vous contentez pas du premier devis que vous recevez au magasiné pour vous assurer d'obtenir la meilleure offre. Envisagez de regrouper votre assurance automobile avec d'autres polices, telles que l'assurance habitation ou locataire, pour potentiellement bénéficier d'une réduction multipolice. Maintenez une bonne cote de crédit De nombreuses compagnies d'assurance utilisent les cotes de crédit comme facteur pour déterminer les taux. Par conséquent, maintenir votre crédit en règle peut vous aider à réduire vos primes. Conduisez prudemment et évitez les accidents et les infractions au code de la route. Un dossier de conduite impeccable peut entraîner une baisse des taux d'assurance. Choisissez une franchise plus élevée Optez pour une franchise plus élevée peut réduire votre prime, mais assurez-vous que vous pouvez payer les frais si vous devez déposer une réclamation. Profitez de réductions pour adopter des habitudes de conduite sécuritaire, comme suivre un cours de conduite défensive ou installer un appareil télématique dans votre voiture. Renseignez-vous sur les réductions pour des affiliations spécifiques, comme être membre de certaines organisations ou associations d'anciens élèves. Révisez et mettez à jour régulièrement votre couverture. Vos besoins en assurance peuvent changer au fil du temps, alors assurez-vous d'avoir la couverture appropriée à votre situation actuelle. Réfléchissez au type de couverture dont vous avez besoin. Si vous possédez une voiture plus ancienne, vous n'aurez peut-être pas besoin d'une couverture complète et collision, ce qui peut réduire vos primes. Renseignez-vous sur les réductions sur les caractéristiques de sécurité des véhicules, tels que les dispositifs antivol, les airbags et les freins anti-blocage. Recherchez la réputation du service client et le processus de réclamation de la compagnie d'assurance pour vous assurer que vous êtes à l'aise avec la compagnie que vous choisissez. Recherchez des entreprises qui offrent des remises de fidélité aux clients à long terme. Envisagez une assurance basée sur l'utilisation si vous ne conduisez pas fréquemment. Ce type de politique base les tarifs sur la fréquence et la qualité de votre conduite. Explorez les options d'assurance par répartition ou par kilométrage si votre kilométrage annuel est faible. Vérifiez les réductions en fonction de votre profession ou de votre employeur, car certaines entreprises proposent des tarifs spéciaux pour certaines professions. Maintenir une couverture continue. Des lacunes dans votre historique d'assurance peuvent entraîner des taux plus élevés, alors essayez d'éviter les interruptions de couverture si possible. Pensez à l'endroit où vous garez votre voiture. Vivre dans un quartier sur où utiliser un garage peut potentiellement réduire vos tarifs. Renseignez-vous sur les réductions pour étudiants si vous êtes un jeune conducteur ou si vous avez un étudiant sur votre police qui conserve de bonnes notes. Explorez l'option d'une assurance basée sur l'utilisation, qui suit vos habitudes de conduite et ajuste vos tarifs en conséquence. Pensez à augmenter vos limites de responsabilité pour une protection supplémentaire, mais soyez conscient de la façon dont cela peut affecter vos primes. Examinez et comprenez les différents types de couverture disponibles, tels que la responsabilité civile, la collision, la protection complète, les automobilistes non assurés à sous-assurés et la protection contre les blessures corporelles. Renseignez-vous sur les réductions permettant de payer votre prime en totalité à l'avance plutôt que par versement mensuel. Renseignez-vous sur les réductions pour les paiements automatiques ou les options de facturation sans papier. Tenez compte de la stabilité financière et des notations de la compagnie d'assurance pour vous assurer qu'elle peut respecter ses obligations financières. Profitez de toutes les réductions disponibles pour être propriétaire, car certaines entreprises proposent des tarifs inférieurs aux propriétaires. Tenez compte de l'impact de votre franchise sur votre prime et choisissez une franchise qui correspond à votre budget et à votre tolérance au risque. Révisez votre police chaque année pour vous assurer que vous bénéficiez toujours des meilleurs tarifs et de la meilleure couverture pour vos besoins. Recherchez des agents indépendants qui peuvent fournir des devis de plusieurs entreprises, vous offrant ainsi plus d'options de comparaison. Tenez compte de l'impact de la marque et du modèle de votre véhicule sur vos tarifs d'assurance, car certaines voitures sont plus chères à assurer que d'autres. Soyez honnête et précis lorsque vous fournissez des informations aux compagnies d'assurance afin d'éviter des problèmes potentiels liés aux réclamations ou aux annulations de police. Avant de magasiner pour une assurance automobile, vous devez comprendre vos besoins en matière de couverture. Cela implique évaluer vos habitudes de conduite et votre utilisation du véhicule. À quelle fréquence conduisez-vous ? Combien de kilomètres parcourez-vous avec votre voiture chaque année ? Utilisez-vous votre voiture à des fins professionnelles ou personnelles ? Ces facteurs peuvent influer sur le type et le montant d'assurance dont vous avez besoin. Déterminez le niveau de couverture requis par la loi. Selon l'endroit où vous habitez, vous devrez peut-être souscrire un montant minimum d'assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages et blessures que vous causez à autrui lors d'un accident. Vous devrez peut-être également souscrire une protection contre les dommages corporels ou une couverture pour les frais médicaux pour payer vos propres frais médicaux. Évaluez les options de couverture supplémentaires pour une protection complète. Au-delà des exigences légales, vous souhaiterez peut-être envisager d'autres types d'assurance qui peuvent vous protéger contre différents risques. Par exemple, la couverture collision couvre les réparations ou le remplacement de votre voiture si vous heurtez un autre objet. Une couverture complète couvre les dommages causés par le vol, l'incendie, le vandalisme ou les catastrophes naturelles. La couverture des automobilistes non assurés et sous-assurés couvre vos pertes si vous êtes heurté par un conducteur qui n'a pas d'assurance ou qui n'en a pas assez. L'une des étapes les plus importantes dans le choix d'un assureur est de rechercher et de comparer les différentes options. Il existe plusieurs façons de procéder, telles que utiliser des ressources et des outils en ligne à des fins de comparaison. De nombreux sites Web proposent des outils qui vous permettent de comparer différents régimes d'assurance, police et prix en fonction de vos besoins et préférences. Vous pouvez également trouver des informations sur la solidité financière, le service client et le processus de réclamation de chaque compagnie d'assurance. Recherche de recommandations auprès d'amis, de famille et d'avis en ligne. Une autre façon de trouver des assureurs fiables et dignes de confiance est de demander des références à des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Vous pouvez également consulter les avis et évaluations en ligne d'autres clients ayant de l'expérience avec les compagnies d'assurance que vous envisagez. Demandez des devis à plusieurs compagnies d'assurance. Enfin, vous devez demander des devis à au moins trois assureurs différents pour comparer leurs offres et négocier la meilleure offre. Vous pouvez demander des devis en ligne, par téléphone ou en personne. Assurez-vous de fournir des informations précises et cohérentes à chaque compagnie d'assurance pour obtenir une comparaison équitable. L'un des facteurs qui influe sur votre prime d'assurance est le montant de la franchise que vous choisissez. La franchise est le montant que vous devez payer de votre poche avant que la compagnie d'assurance ne couvre le reste de la réclamation. Généralement, plus la franchise est élevée, plus la prime est faible et vice-versa. En effet, vous prenez plus de risques financiers lorsque vous optez pour une franchise plus élevée et la compagnie d'assurance en assume moins. Le choix d'une franchise n'est pas une décision unique. Cela dépend de votre situation financière personnelle et de votre tolérance au risque. Vous devez considérer combien vous pouvez vous permettre de payer en cas de sinistre, quelle est la probabilité que vous fassiez une réclamation et combien vous pouvez économiser sur les primes en choisissant une franchise plus élevée. Par exemple, si vous avez beaucoup d'économies et une faible probabilité de faire une réclamation, vous pourriez bénéficier d'une franchise plus élevée et de primes moins élevées. En revanche, si vous disposez d'un budget serré et d'une forte probabilité de faire une réclamation, vous préférez peut-être une franchise moins élevée et des primes plus élevées. En fin de compte, le choix d'une franchise est un compromis entre payer plus maintenant ou payer plus tard. Vous devez équilibrer les économies potentielles sur les primes avec les coûts potentiels des sinistres. Vous devez également déterminer dans quelle mesure vous êtes à l'aise avec l'idée de prendre davantage de risques financiers. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais vous devez prendre une décision éclairée en fonction de votre situation et de vos préférences personnelles. Une façon d'économiser de l'argent sur votre assurance automobile et habitation est d'utiliser les rabais offerts par de nombreux assureurs. Voici quelques exemples de réduction auxquels vous pourriez avoir droit. Remise multipolitique. Si vous disposez d'une assurance automobile et d'une assurance habitation auprès de la même compagnie, vous pourrez peut-être obtenir un tarif inférieur en les regroupant. Cela peut également simplifier votre processus de facturation et de réclamation. Rabais pour une conduite sécuritaire. Si vous avez un dossier de conduite vierge et aucun accident ni infraction, vous pourriez avoir droit à un rabais sur votre assurance automobile. Certains assureurs offrent également des rabais pour suivre des cours de conduite défensive qui vous apprennent à éviter les collisions et à conduire de manière plus sécuritaire. Remise de fidélité. Si vous êtes assuré depuis longtemps auprès du même assureur, vous pouvez bénéficier d'une réduction de fidélité en guise de récompense pour la poursuite de votre activité. Cela peut également vous aider à établir une relation de confiance avec votre assureur et à obtenir un meilleur service. Il est important de revoir et d'ajuster votre couverture d'assurance automobile chaque année. Cela vous évitera de payer trop cher ou d'être sous-assuré. Vous devez tenir compte des facteurs suivants lors de l'examen de votre couverture, modification des habitudes de conduite, de l'utilisation des véhicules et des circonstances de vie. Par exemple, si vous conduisez moins, travaillez à domicile ou avez un nouveau conducteur dans votre famille, vous devrez peut-être ajuster votre couverture en conséquence. Limite de police et options de couverture. Vous devez vous assurer que votre couverture correspond à vos besoins et préférences actuels. Par exemple, vous souhaiterez peut-être augmenter vos limites de responsabilité, ajouter ou supprimer des couvertures facultatives ou passer à une franchise différente. Devis mis à jour de différents assureurs. Vous devriez magasiner et comparer les devis de différentes sociétés pour voir si vous pouvez obtenir une meilleure offre sur votre couverture. Vous pouvez avoir droit à des réductions ou à des tarifs inférieurs en fonction de votre dossier de conduite, de votre fidélité ou d'autres facteurs. Votre pointage de crédit est une représentation numérique de votre solvabilité ou de votre probabilité de rembourser vos dettes à temps. Les compagnies d'assurance utilisent votre pointage de crédit comme l'un des facteurs pour déterminer vos tarifs d'assurance, notamment pour l'assurance automobile et habitation. Un pointage de crédit plus élevé signifie que vous êtes moins risqué à assurer et que vous pourriez donc avoir droit à des primes moins élevées. À l'inverse, un pointage de crédit inférieur signifie que vous êtes plus risqué à assurer et que vous devrez donc peut-être payer des primes plus élevées. Pour améliorer et maintenir une bonne cote de crédit, vous devez suivre certaines habitudes financières de base, telles que payer vos factures à temps et intégralement chaque mois. Gardez les soldes de vos cartes de crédit à un niveau bas et évitez de maximiser vos cartes. Demandez un nouveau crédit uniquement lorsque cela est nécessaire et ne pas ouvrir trop de comptes à la fois. Vérifiez régulièrement vos rapports de crédit et contestez toute erreur ou fraude. Avoir un mélange de différents types de crédit, tels que le renouvelable, carte de crédit et le crédit à tempérament, prêt. Vos rapports de crédit sont des enregistrements de vos antécédents et de vos activités de crédit, compilés par les trois principales agences d'évaluation du crédit, Equifax, Expérient et TransUnion. Vous avez droit à une copie gratuite de votre rapport de crédit auprès de chaque bureau tous les 12 mois, que vous pouvez demander en ligne sur www.annualcreditreport.com. Vous devez examiner attentivement vos rapports de crédit et rechercher toute inexactitude susceptible d'avoir une incidence négative sur votre code de crédit et vos taux d'assurance, tels que information personnelle incorrecte, tels que non, adresse ou numéro de sécurité sociale, les comptes qui ne vous appartiennent pas ou qui sont dupliqués, retard de paiement ou encaissement périmé ou inexa, les éléments négatifs qui auraient dû être supprimés après un certain temps. Si vous constatez des erreurs ou des divergences dans vos rapports de crédit, vous devez contacter le bureau de crédit et le créancier concerné et demander une correction. Vous devrez peut-être fournir une preuve de votre identité et des pièces justificatives pour vérifier votre demande. L'agence d'évaluation du crédit doit enquêter sur votre litige dans les 30 jours et vous informer du résultat. Si l'erreur est confirmée et corrigée, votre pointage de crédit et vos taux d'assurance pourraient s'améliorer. L'assurance basée sur l'utilisation, UBI, est un type d'assurance automobile qui suit le comportement de conduite et le kilométrage du preneur d'assurance. Les programmes d'assurance basés sur l'utilisation utilisent des appareils installés dans le véhicule ou des applications pour smartphone pour collecter des données sur la vitesse, le freinage, l'accélération, l'heure de la journée et l'emplacement. L'assureur utilise ensuite ces données pour ajuster la prime en fonction du niveau de risque du conducteur. Les programmes d'assurance basés sur l'utilisation peuvent bénéficier aux conducteurs prudents qui conduisent moins fréquemment ou pendant les heures creuses. En récompensant les bonnes habitudes de conduite, les programmes d'assurance basés sur l'utilisation peuvent réduire le coût de l'assurance et encourager une conduite plus sûre. Les programmes d'assurance basés sur l'utilisation peuvent également fournir des informations aux conducteurs sur la manière d'améliorer leurs compétences de conduite et de réduire leurs risques. Tous les assureurs ne proposent pas de programme d'assurance basé sur l'utilisation et les termes et conditions peuvent varier en fonction du fournisseur et de l'état. Les conducteurs intéressés par les programmes d'assurance basés sur l'utilisation doivent rechercher différentes options et comparer les tarifs et les avantages. Certains facteurs à prendre en compte sont le type d'appareil ou d'application utilisée, les données collectées et partagées, la fréquence et la méthode d'ajustement des primes, ainsi que la confidentialité et la sécurité des données. L'un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors du choix d'un assureur est la manière dont il traite ses clients et gère leurs réclamations. Vous ne voulez pas vous retrouver avec une entreprise qui vous fait attendre des mois pour obtenir votre argent ou qui vous donne du fil à retordre lorsque vous déposez une réclamation. C'est pourquoi vous devriez faire quelques recherches avant de souscrire à une police d'assurance. Vous pouvez commencer par consulter en ligne les notes de satisfaction des clients et les avis de différentes compagnies d'assurance. Vous pouvez trouver des sites web qui classent et comparent les prestataires d'assurance en fonction de divers critères, tels que le prix, la couverture, le service et les réclamations. Vous pouvez également lire des témoignages de vrais clients qui ont partagé leurs expériences avec différents assureurs. Cela vous donnera une idée de la façon dont les entreprises traitent leurs clients et de leur réactivité à leurs besoins. Une autre façon d'évaluer le service client et le processus de réclamation d'une compagnie d'assurance est de leur demander directement. Vous pouvez contacter les représentants de l'entreprise et leur poser des questions sur leur processus de réclamation et les délais de règlement. Vous pouvez également leur poser des questions sur leur politique et procédure de traitement des litiges, des plaintes et des appels. Vous pouvez également vérifier s'ils disposent d'une ligne d'assistance client 24H24 et 7J7 ou d'un portail en ligne où vous pouvez suivre l'état de votre réclamation et communiquer avec l'entreprise. En faisant vos devoirs, vous pouvez choisir une compagnie d'assurance réputée pour son excellent service client et son processus de réclamation fluide. Cela vous évitera bien des tracas et des frustrations à long terme et vous garantira le meilleur rapport qualité-prix.